La polémique enfle depuis la diffusion dimanche dernier sur les réseaux sociaux d'une vidéo qui montrerait Pierre Palmade dans une boîte de nuit bordelaise. D'après des images postées sur les réseaux sociaux dimanche 25 juin et qui n'ont pas été authentifiées formellement, comme l'indique Check Nous, Pierre Palmade aurait passé la nuit du samedi 24 juin dans une boîte de nuit à Bordeaux. Des images qui ont été dévoilées sur le compte Twitter de arrobas samvatct, puis relayées par Chayara Télévision sur Instagram et qui font polémique. Le Parisien a pu recueillir les confidences d'un certain Samy, qui dit être à l'origine de l'enregistrement. Les gens étaient assez étonnés de le voir, mais il n'y a pas eu d'incide. Plusieurs personnes ont parlé avec lui. Il avait l'air à l'aise dans le carré VIP. Il dansait de temps en temps, a-t-il dit. D'après les informations de nos compréhens, Pierre Palmade était bien présent dans la boîte de nuit cette nuit-là. BFMTV a pu recueillir le témoignage anonyme d'une cliente de la boîte de nuit. Il ne cherchait pas non plus à se cacher, mais il ne cherchait pas non plus à se montrer, a-t-elle dit. Pierre Palmade en boîte de nuit, était-il autorisé à se rendre dans ce type d'établissement ? Le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route sur une départementale, blessant trois personnes et tuant un bébé à naître. A la suite du drame, il a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire. Mais au début du mois de juin, son contrôle judiciaire a été allégé. De ce fait, il est autorisé à se rendre dans ce genre d'endroit, comme l'a expliqué Mathias Tesson, journaliste police-justice BFMTV. Puisque les médecins ont estimé que Pierre Palmade n'avait plus à être hospitalisé en semaine, c'était le cas jusqu'à présent, ça ne l'est plus. Désormais, il est donc libre de ses mouvements à condition de rester dans la région Nouvelle-Aquitaine, ça, si est-il son contrôle judiciaire qui lui impose. Pierre Palmade, le gérant de la boîte de nuit contacté par plusieurs médias pour répondre à la polémique à la suite de la diffusion de ses images sur les réseaux sociaux, « Check nous » a contacté le gérant de la boîte de nuit bordelaise qui a démenti la présence de Pierre Palmade dans son établissement. C'est-il une ancienne vidéo ? Il n'était pas là samedi, a-t-il assuré ? Cependant, il n'a pas souhaité préciser la date exacte de la vidéo, malgré nos multiples relances, ont indiqué nos confrères. Il aurait aussi posté une photo sur Snapchat prise aux côtés de l'humoriste, qui l'aurait depuis supprimée, comme l'a indiqué un habitué du club à « Check nous ». Une information confirmée par Charaya Télévision, qui a exhumé le cliché et l'a diffusé ce lundi, ont précisé nos confrères. Contacté par ces derniers pour réagir à ces nouveaux éléments, le gérant n'a pas répondu à leurs questions. À BFM TV, il a refusé de confirmer la présence de l'humoriste dans son établissement ce week-end. Le Parisien, lui, a essayé de joindre l'avocate de Pierre Palmade qui n'a pas répondu à ses sollicitations. À lire aussi Pierre Palmade a sauvé ce film français aux 4 millions d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada